La cité des arbres telle un poumon vert pour les localités du Sénégal est un projet qui découle d'un constat fait par le président de l'AMPFOP. Abla Endaou s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à élaborer ce type de reboisement innovant. En tant que tas de patients qui utilisent les plantes, j'ai fait un constat qu'actuellement il y a une rarité de plantes. En général, il y a des plantes qui sont en voie disparaite, d'autres qui sont menacées. J'ai constaté que dans les périmètres communaux, on attribue des parcelles à des hommes pour l'habitation humaine. Sans pour autant se soucier des plantes. J'ai dit que moi, en tant que tas de patients, je vais être l'avocat des arbres. Je serai le promoteur de la cité des arbres. C'est une approche neuve de reboisement dans une perspective pour un développement durable. La volée de Soren, un marigot situé à l'orée de Tchadjaï, est choisie pour abriter la première cité des arbres. Un projet qui cristallise des activités servant à entretenir la forêt et à assurer sa pérennité. Mais aussi à développer les marchands économiques de la localité. Abimdou fait partie du concepteur du projet. C'est d'abord une économie verte. Une forêt intégrée avec des activités agricoles traditionnelles et des activités agricoles modernes. Les investissements de départ qui puissent commencer à démarrer le projet, c'est 46 millions. On entend de la mairie qu'il fasse tous les investissements structurants de base qui permettent d'aménager le site. Les initiateurs de ce projet innovant entendent le mettre à l'échelle dans toutes les communes du Sénégal.